Je suis assez triste parce que, encore une fois, les Ivoiriens sont privés de leur liberté et de la justice aussi. Parce qu'en même temps, on leur dit, vous avez le choix, on va faire des élections libres. On a mis beaucoup d'argent dans ces élections-là. Il y a 14 candidats. Moi, j'étais pendant le premier tour, j'étais tellement… Je ne croyais tellement pas, je me suis dit, il faut y aller. Et je suis allée et j'ai commencé à y croire. Parce que toute la population, qu'on soit musulman, chrétien ou animiste, la plupart du temps, ils étaient contents, ils avaient des cartes d'électeurs. Même ceux qui ne savent pas lire, ils étaient fiers. Alors, on va pouvoir voter, on avait 14 candidats. Et c'était drôle parce qu'à la télé, chaque jour, ils passaient, chaque candidat passait. Il y en avait même qui arrivaient, qui disaient, oui, moi, je m'appelle Félix, comme l'ancien président Félix Oufo-Boigny, donc, votez pour moi. Je vois ça. Et à un moment, c'était… C'était… oui, alors, encore une fois, comme je disais, les Ivoiriens croyaient. Et là, ça se passe, voilà, encore, ils ont voté, encore une fois. Voilà, ce n'est pas leur choix, en tout cas, qui est… Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que pour ça, il faut faire une guerre ? Il faut que la CDAO intervienne alors qu'ils ont aussi leurs problèmes chez eux et qu'il y a 40% d'étrangers qui viennent quand même des pays limitrophes ou est-ce que la communauté internationale aussi intervienne ? Moi, ce que je veux, c'est éviter, en tout cas, la guerre… – Civile. – Civile, parce qu'il faut juste qu'on regarde un peu ce qui se passe autour et ça commence comme ça. Et si la communauté internationale ne peut pas enlever, enfin, le président en sortant, dans ce cas, il faut que ces deux personnages-là, il faut qu'ils aident, en tout cas, ces deux personnages à discuter. Parce qu'il n'y a que ça. Parce qu'encore une fois, j'aime bien ce proverbe qui dit qu'on ne règle les conflits des hommes que par les hommes qui les ont créés. Et je reviens encore à cette sagesse africaine qui veut qu'on se retrouve tous sous l'abrape à l'abre et que l'on discute. Et pour moi, il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de là. Parce que là, je dis non, c'est une impasse. Je dis non, c'est une impasse.